Ce billet de 500 que je n'ai jamais eu en poche, je décide de me le procurer. Mon premier réflexe, le distributeur automatique. La machine ne propose que des billets de 10 et de 20 euros. Aucune coupure de 500. Je me rends alors dans plusieurs agences bancaires. Je filme en caméra cachée. Bonjour, monsieur. Juste un petit renseignement. Je ne peux pas retirer un billet de 500 euros ? Non. Et ici, je peux retirer ? Non plus. Merci. Au revoir. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais retirer 500 euros en billet de 500. Non. Ah non, d'accord. Parce qu'au distributeur, on ne peut pas retirer un billet de 500. Non, non. Jamais. D'accord. Bonjour. Quand j'insiste un peu, j'en deviens suspecte. Est-ce que vous aviez besoin d'un billet de 500 ? Quelle raison ? Ah ben, c'est personnel, non ? C'est pour payer, oui. Un billet de 500. Merci, au revoir. Six tentatives, six échecs. Une dernière possibilité s'offre à moi. Appeler ma banque. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais retirer 1500 euros en billet de 500 euros. En billet de 500 ? Oui. Là, c'est vraiment très spécifique votre demande. Vous pouvez vous déplacer dans une agence pour qu'il fasse une commande spécifique auprès des convoyeurs de fonds ? D'accord. Eh ben, je vous remercie pour l'information. Merci. Au revoir. Pour obtenir ce billet, je dois donc le commander à mon agence bancaire. Dix jours plus tard, j'ai dans mon sac mon premier billet de 500 euros. Il m'a été remis dans cette enveloppe plastifiée. Beaucoup de précautions pour un seul billet. Je peux enfin découvrir et toucher cette coupure qu'on ne voit presque jamais. La dépensée sera-t-il aussi compliquée que se la procurer ? Je commence dans des petites boutiques de mon quartier. Bonsoir. Je vais vous prendre une tiche au lardom, s'il vous plaît. Oui. Alors, 3,90. Ah, désolé, madame. Les billets, c'est ça, je ne vais pas. Pourquoi ? Mais j'ai pas de machine déjà procurée. C'est un bon, donc vous ? Alors, 8,60, madame. Je peux vous payer ? Vous prenez les billets de 500 ? Ah, non ? Non. Pourquoi ? C'est un billet de 500. Oui, mais je n'ai pas la monnaie. Pas de monnaie ou crainte de faux billets ? Aurais-je plus de chance si le montant de mes courses est plus élevé ? Je me rends dans un supermarché. Si vous me donnez un billet de 500 euros pour la monnaie, vous me videz ma caisse ? Oui. Est-ce que je veux dire ? Oui, mais non. Oui, mais si je vous achète 10 bouteilles de champagne à 350, alors vous prenez le billet de 500 ? Non. Non, toujours pas. Donc, ce n'est pas une question de caisse. C'est sûr. Mais j'accepterai pas non plus. Vous, non plus. C'est pas moi qui veux pas, hein ? Ah, non, non, mais j'ai compris. Oui, j'ai compris que c'était la politique. Oui, 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 j'ai compris. Même pour une addition de plus de 400 euros, mon billet de 500 n'est toujours pas accepté. J'ai entendu dire que les boutiques de luxe le prenaient volontiers. Sur les Champs-Elysées défilent chaque jour des milliers de clients fortunés. Je décide de faire le test dans un de ces magasins. Je choisis une cravate en cachemire. Vous m'avez dit que vous acceptez les billets de 500. Je peux payer en billets de 500. Il y a beaucoup de clients qui déposent les billets de 500. Merci à vous. C'est moi qui m'en remercie. Ah, voilà.